bonjour et bienvenue sur la maille qui m'y amurerait à mon oreille ça fait trois fois que je refais cette intro voire quatre donc j'espère que là ce sera la bonne je m'appelle il a je suis une tricoteuse de l'ouest de la france en loire atlantique plus précisément et je viens plus ou moins régulièrement vous parlez de mes aventures tricotesque voilà pour commencer il se doit de vous sauter une belle année en tout cas ouais la meilleure qui soit ou la moins pire possible et que la laine les loisirs créatifs vous apportent toute la douceur et le réconfort dont vous avez besoin c'est un peu tout ce qui compte quand même on va pas répéter les mêmes trucs la santé tout ça tout ça ouais la santé tout ça tout ça voilà ça c'est fait j'aime pas bien ça moi ce télé c'est pas mon délire mais je le fais quand même parce qu'il paraît qu'il faut le faire non je vois vous en pensez quoi vous vous aimez bien souhaiter la bonne année j'ai l'impression qu'on souhaite plus joyeux noël que bonne année maman c'est rigolo d'ailleurs bref on n'est pas là pour ça alors je vais commencer par ce que je porte je porte le pull huit mort que j'avais de qui de amy loden que j'avais tricoté que j'avais tricoté avec la laine de chez by night c'était la base rainbow qui est du 85% mérinos et 15% viscose mélangé avec son mohair soie qui s'appelle la base halo voilà et c'est un tricot que j'adore alors j'avais fait un podcast à l'époque sur ce pull me demandez pas si j'ai fait des modifications c'est bien possible qu'au manche j'ai pas fait les diminutions qui est un truc qui est changé me connaissant c'est pas impossible en tout cas mais c'est un pull que j'aime beaucoup que je compte me refaire en bleu marine j'ai la laine pour ça voilà donc ça j'avais prévu j'avais acheté la laine dans un salon à l'époque c'était où c'était à les chevaux des mers et c'était chez maison corlène donc j'ai la fingering et le mohair soie en bleu marine je ne sais pas si je vais le faire cet hiver pour la simple et bonne raison que j'ai tricoté beaucoup de bleu marine là et d'ailleurs je vous montrerai je vous mettrai plus tard ou là peut-être je sais pas quand ça commence déjà être bien décousu mais je vous mettrai des photos de mon fils oscar à qui j'ai tricoté le cosy sweater de petite nit et qui l'adore en tout cas c'est ce qu'il m'a dit il l'a porté très vite tout de suite je pense que vu les températures négatives que vous avez dans le nord et vu qu'il est à lille il est bien content de l'avoir je suis fier parce que quand il a déballé son cadeau figurez-vous que lui il avait déjà il avait déjà fait des essais en cours de tricot mais ses frères ne savaient pas que je tricotais ce pull là pour lui ils ont dit non mais maman c'est toi qui l'a fait là oui non donc ça ça a visiblement ça n'a pas la tête du pull qui a été fait main et ça c'est quand même une bonne grande fierté parce que du coup c'est sympa quand on vous dit pas c'est pas mal mais bon voilà donc c'est un modèle en tout cas qui fait envie aux jeunes adultes ou aux ados donc si vous avez envie de tricoter quelque chose pour un de vos jeunes ne vous privez pas parce que ce modèle fonctionne plutôt bien tant par la modernité de sa coupe que par je pense moi j'ai utilisé la pierre gint pierre gint pierre gint je crois qu'on dit qui est la laine préconisée et qui fait un point qui est une laine assez sèche mais mais quand même ronde enfin agréable elle est rebondie elle est chouette à tricoter et du coup la maille je vous l'avais présenté elle est régulière et elle se lise bien enfin je trouve qu'elle est assez chouette donc je vous mettrai des petites photos de mon oscar le portant voilà ça c'était ce que je porte et le cadeau que j'ai fait ce que je voulais présenter la dernière fois voilà c'est important d'avoir un petit retour dessus les chaussettes que j'avais tricoté aussi pour noël pour mon autre fiston qui vit en italie je vous j'avais dit que il est en coloc et que ses colocs ne chauffe pas ou très peu il chauffe que le soir pour que ça coûte moins cher mais comme la maison visiblement très mal isolé ils ont 16 voire là 15 et demi dans la maison donc j'avais tricoté des chaussettes toutes simples que je vous avais montré et bien il les met il est bien content aussi de les avoir voilà donc comme quoi de temps en temps ça sert de temps en temps mais je commence à à trouver des petites demandes à des petites réclamations en tout cas avoir des réclamations à avoir du succès avec mes petits tricots fait main même au même auprès de mes garçons donc ça c'est chouette d'ailleurs j'en ai plus une fin que je crois qu'ils aimeraient tous avoir un pull j'ai déjà mon dernier qui voudrait le même plus qu'oscar donc le cosy sweater je crois que ouais mon mari aussi me remet un pull mon second si l'aîné je suis pas sûr que ce soit son délire ce qui est plutôt souhaite mais à voir en tout cas c'est bon tout ça pour dire que du bleu marine j'en ai tricoté j'en tricote encore donc oui c'était ça le cheminement de ma pensée donc le weekmore en bleu marine je pense que ça va attendre encore un peu mais voilà alors on va commencer par mes ouvrages terminés la dernière fois je vous avais présenté donc le fireworks sweaters de charlotte sonne time que j'ai terminé et que j'ai tricoté en brush alpaga silk de drops oui j'ai mis une petite broche à paillettes ce qu'on n'a jamais assez paillettes dans sa vie voilà donc c'est une construction je vous en avais alors la lumière est un peu changeante on a du soleil aujourd'hui donc on va pas se plaindre voilà donc je tourne à la lumière naturelle avec mon téléphone alors la lumière et l'image est pas pro c'est complètement complètement amateur mais on fait avec les moyens du bord voilà donc vous tricoter vous commencez par faire ce joli yoke en dentelle qui n'est pas compliqué en soi ce qui est ce qui est un peu un peu délicat c'est que la broche talpaga c'est c'est une laine qui n'est pas toujours très régulière on voit bien d'ailleurs que ça fait des petits je sais pas comment expliquer c'est pas juste des petits fluff c'est qu'elle est le brun est moins régulier que la kittique quoi donc il faut accepter les petites irrégularités du tricot là effectivement les trous trous c'est fait exprès puisque c'est ça c'est bien l'image d'un feu d'artifice on a l'impression de voir le voilà comme ça vous de toute façon alors vous savez à quel point j'adore faire des essayages devant vous si vous ne le savez pas vous maintenant vous le savez c'est pas mon délire quand même de jouer à la main car donc je vous ai tourné une petite vidéo qu'est alors faut le prendre au dixième degré 1 où je vous fais les essayages de des tricots notamment de celui que j'avais fini la dernière fois qui le qui est quoi d'ailleurs le no frills de petites nîtes que j'avais fait avec des laines à chaussettes mélangé avec de la kit silk mais qui était en cours de séchage donc je vous l'avais montré mais pas essayé donc je vous ai fait une vidéo un petit film où je vous essaie que ça et soyez indulgent c'est c'est vraiment c'est vraiment ridicule voilà mais comme c'est pas pour moi je n'aime pas jouer à la 1 des mois ce puis je fais la con c'est ce que je sais faire dans ces cas là donc je fais la con donc je vous montrerai après je vous inclurai dans la vidéo dans ce podcast la vidéo j'essaye mais mes fringues vous le verrez donc porté mes amis oui 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 donc c'est un pull simple une fois qu'on a passé en fait ça qui est un peu délicat le yoke en dentelle après on déroule on déroule on déroule je crois que je les tricoter franchement en deux semaines c'est ça qui m'a demandé le plus de temps et j'ai mis plus de temps aussi à le faire parce que j'avais plusieurs objets en cours comme souvent et que je pense que j'avais à coeur de terminer certaines choses pour noël donc ça je l'aimais et ça je l'avais emmené à noël justement et je crois que j'ai déroulé le corps hyper vite les manches j'adore les manches alors le patron dit un nombre de rangs et non pas un nombre de centimètres pour les manches moi j'ai suivi exactement ce qu'elle a dit la dame il se trouve que ben voilà madame lombra je me retrouve même là c'est parce que voilà ça va mais je crois que toujours sur mes pulls je rallonge les manches j'essaye souvent quand c'est par nombre de centimètres moi j'essaye je regarde je je rallonge là j'ai fait ma bonne élève donc j'ai fait le nombre de rangs ben alors elles sont courtes sur le modèle elles sont censées je pense peut-être arriver là moi je crois qu'elle m'arrive là plutôt que là je crois à peu près vous verrez toute façon quand j'essaye mais je trouve ça très joli puisque c'est des manches ballon comme ça on voit pas grand chose par transparence mais vous le verrez porter ce que j'aime dans ces pulls là c'est que c'est un pull léger alors là ça caille donc c'est pas effectivement le meilleur moment pour prendre un pour porter un pull comme ça mais typiquement dans une région où ils ont un climat tempéré comme ici en loire atlantique ou à part en ce moment où il fait froid mais il fait froid partout j'ai envie de vous dire c'est typiquement genre de tricot qui est facile à mettre parce qu'on peut mettre un petit un petit débardeur en dessous un caraco un je ne sais quoi pour éviter les courants d'air et roule ma poule quoi ça fonctionne bien donc et j'aime parce que c'est léger le fin dame de poids un tout simplement c'est léger donc c'est super agréable j'aimerais bien en fait comme le modèle est tout simple mais je me montre j'ai envie de m'en tricoter un autre sans vous aime dire oui ça fait tout oui tout simple tout con sans la dentelle mais juste garder la forme et puis les manches peut-être allonger un peu mais faire ce même système de manches et j'aime bien et ça c'est genre temps dans toutes les couleurs c'est sympa c'est rigolo avec un jean enfin moi je me prends belle chose à me largement suffisant pour moi n'est-il pas donc ça c'était le premier objet terminé j'en ai pas 150 mais j'ai plein d'autres trucs à vous parler donc voilà le deuxième j'ai terminé c'est le fameux gilet simone de we are meters et n'ont pas qu'une hitter mais nieters parce que le k et le n se disent ni et n'ont pas qu'ni donc on dit tu niet et n'ont pas tout knitt le voilà je le tricote je les tricoté avec méladie mélanie des aiguilles aventurières elle avait acheté la belle c'est une espèce de c'est pas une box mais c'est oui comment on appelle ça oui enfin tout pour prêt pour faire ce gilet là elle l'avait fait elle l'a fait dans des laines assez bariolé toutes les couleurs un peu mash malo très sympa moi au début j'étais partie parce qu'il y avait des sols donc c'est pour ça que je j'en avais profité j'étais partie pour un même genre de coloris ce bordeaux là mais qui était beaucoup plus chamarré et puis évidemment il est en rupture au moment où j'ai voulu l'acheter donc j'ai jeté mon dévoulu sur un bordeaux comme ça un prune prune plutôt pour une bordeaux que je ne regrette pas finalement parce que je trouve que ça se marie plutôt bien avec enfin c'est plus sobre quoi on va dire la laine étant déjà tellement épaisse parce que ça se tricote en 15 alors faites gaffe si jamais vous commandez sur we are knitters c'est que moi je sais pas si je les fais sur mon téléphone c'est pas impossible mais alors est ce que c'est moi qui ai fait une erreur ou est ce qu'à l'époque où j'ai commandé il n'y avait plus les aiguilles que je voulais enfin il n'y avait plus de choix d'aiguilles vous pouvez quand vous commandez la laine la taille non donc le coloris la taille vous choisissez et il a juste la quantité en fonction de la taille que vous choisissez et il vous demande si vous voulez des aiguilles ou pas donc en 15 mois je n'avais pas donc j'ai dit oui et théoriquement ils vous proposent des aiguilles droites ou circulaires moi je crois mais peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur que je n'avais pas le choix donc je me suis retrouvé avec des aiguilles droites inutile de vous dire que ce sont des pieux mais mais des sacrés pieux quoi je les ai laissé en bas mais c'est des trucs je crois que je vous les avais montré la dernière fois bon l'avantage c'est que si jamais on vous embête pour être poli vous pourrez vous défendre j'ai envie de te dire c'est toujours ça peut toujours servir dans ce n'est jamais dans la vie mais sinon en dehors de ça c'est pas hyper agréable comme outil c'est pas ce qu'il ya de plus sympa ceci étant dit la laine c'est une laine mèche une single grosse laine mèche qui a donc il faut faire attention parce que elle a tendance quand on tire trop en tricotant à base des fers bon alors un crachouillis on fait ça ça se recolle pas trop mal j'ai plein de poils de chien c'est cadeau voilà et c'est un gilet qui se tricote donc en morceaux et convient coudre assemblée donc après et ça voilà pour moi alors je sais mélanie elle a eu le même commentaire enfin elle a eu ce commentaire là donc j'ai pas cherché à changer le patron une de ces deux des fiches avait commenté sous sa vidéo en disant que c'était la couture l'assemblage qu'allait le rendre un peu plus costaud parce qu'effectivement il est lourd je confirme il est super lourd très très lourd très 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 lourd donc c'est pareil dans la vidéo vous le verrez porter alors les points positifs c'est un peu les mêmes que ceux de mélanie c'est que c'est ça va vite à tricoter franchement ça va super vite bien en une semaine vous l'avez fait c'est rigolo parce qu'on a l'impression de faire un truc différent enfin je crois que ça ne m'était pas arrivé depuis quoi mes premiers essais tricot et encore je suis même pas sûr que du 15 j'en ai déjà tricoté du 10 oui mais du 15 je crois pas donc bon ça change un peu on va dire que on a l'impression de retourner un peu dans les premiers tricots où je genre je fais ma première écharpe c'est un peu le but d'ailleurs de we are knitters je crois que c'est faire des box un peu accessible à tous ça c'est un niveau hyper fastoche il ya quoi du jersey des côtes après faut relever les mailles le long de la de ça du devant du demi de en fait on fait un dos je vous explique quand même on fait un dos on fait deux demi-devant qui sont assez déroutant vu les trois tests de la chose puisque en fait vous pouvez constater que c'est juste ça sans les côtes donc ça fait pas lourd en plus à roulotte donc voilà donc vous faites deux demis devant vous faites des manches c'est des rectangles que vous venez assembler après et ensuite vous venez relever les mailles là le long de la bande pour vous faites donc un demi tac ça s'arrête là vous relevez les mailles vous faites des côtes un certain nombre de côte de rangs de côtes pareil de l'autre côté et les deux demis les deux petites bandes là vous venez les assemblées voilà et ensuite pour moi le plus gros du travail reste l'assemblage et je pense que c'est là que j'ai merdé mais comme à chaque fois c'est pour ça pour moi le tricot en circulaire a été une vraie révélation parce que ça a toujours été mon point faible c'est que j'ai dû serrer à fond les coutures je pense et j'ai dû trop prendre trop de matière ce qui fait que je me retrouve avec des bras là super étroit par rapport à ce que ça devrait être bon là je n'ai pas bloqué je pense que je devrais le bloquer mais j'ai peur que ça met des plombes à sécher je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur parce que là il fait froid donc voilà quoi donc ça je vous avais déjà dit que moi je déteste quand on est qui on est série mais qui des aisselles là j'aime pas ça du tout c'est bête j'ai l'impression d'étouffer je vois pas le rapport mais j'aime j'aime pas cette sensation donc mais alors c'est un peu bizarre la coupe est que c'est des manches un peu tombantes qui arrive là quoi oui à peu près le truc c'est que pour moi il n'y a pas assez de largeur de devant des deux demi devant donc ça tombe comme ça donc il faudrait que je les tire je pense qu'il faut quand même que je le bloque moi j'ai fait une taille elle je sais que mélanie a fait une taille xl moi j'avais un peu peur qu'en faisant une taille xl je me retrouve déjà que c'est de la grosse laine bon et puis ça marche quand on est super jeune je trouve les trucs vraiment trop hyper oversize et tout je n'ai plus de mon âge ne suis pas non je n'ai plus de mon âge enfin on fait bien ce qu'on veut je dis ça mais donc voilà donc j'ai fait les assemblages mais je pense je vais vous montrer les coutures moi je pense qu'elles sont hyper épaisse je me fous les doigts dans les trous voilà à mon avis c'est là que j'ai merdé c'est que c'est hyper épais bon j'ai rentré les fils alors là ça fait des gros boudins mais c'est ça mon avis là où je cacafouille il ya des endroits où c'est mieux notamment sur les côtés je vous aime bien non peut-être que c'est trop aussi en fait j'ai fait des essais plus ou moins je trouvais que quand on prenait trop sur la bordure comme il n'y a pas une maille peut-être que j'aurais dû ne pas tricoter la première maille durant pour pouvoir faire en sorte que la couture soit plus jolie mieux fini et c'est sinon avec de la grosse laine tricoter en 15 c'est pour avoir un travail hyper régulier c'est quand même pas fastoche fastoche donc quand on relève les mailles en bord ça a tendance à ben on le voit enfin dire c'est voilà on fout son doigt donc sa tendance à se détendre vite et j'avais peur que ça fasse un gruyère à la place des coutures si vous entendez mes chiens c'est comme d'hab donc ça c'est voilà donc j'ai fait un petit essai avec une chemise j'ai retrouvé ma petite mise de bûcheronne que j'avais au canada donc d'ailleurs pensé pour les canadiennes qui ou les canadiens les québécois aussi qui sont sous la neige parce que nous on se plaint avec trois centimètres de neige mais un ceux et celles qui ont vécu au canada savent que nous on affronte les moins 25 et moins 30 ont des neiges et on n'a même pas peur ah 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 mais il faut dire que c'est un pays dans lequel ils sont on est équipés voilà voilà donc pour l'occasion j'avais ressorti ma petite chemise à carreau de canadienne que je portais beaucoup là bas et avec le gilet vous verrez sur ma petite vidéo qui a une gueule de n'importe quoi mais c'est pas grave ça c'était donc le deuxième objet terminé il est hyper lourd je sais pas combien il pèse mais il est lourd est ce que je le porterai sincèrement je suis pas sûr de le porter en dehors de la maison si j'ai juste un petit truc léger parce que l'inconvénient c'est que ça on peut pas mettre un pull dessous ça ferait trop trop épais et je rentrerai pas les bras avec les putes j'ai déjà essayé ça remonte donc c'est parce que les manches encore une fois sont trop étroites ou alors je vous le dis j'essaierai un blocage j'ai peur que ça fasse vraiment en plus moi je tricote plutôt serré le tricot avec les pieux là c'est quand même pas un tricot détendu donc en plus moi j'avais des aiguilles droites donc je pense que j'ai dû pas mal pas mal serré l'ouvrage ce qui n'a pas dû aider ceci étant ben mon tricot est plutôt assez régulier donc pas mal parce que c'est ça que je craignais quand même c'est avoir un truc déjà que ça fait un peu le pull pour sortir les poubelles mais en plus si on rajoute un bon voilà dans l'idée on se dit avec un petit jean chemise des petites boots et tout ça peut être sympa dans l'idée en vrai mais je sais pas je pense que c'est plutôt le confort alors petite aussi précision je l'ai essayé donc pour faire la vidéo j'ai trouvé ça assez désagréable au niveau des bras et avec la chaleur du corps et à force de le porter même cinq minutes parce que je l'ai porté pas plus de 5 ou 5 10 minutes j'ai trouvé déjà que ça se détendait et que ça c'était beaucoup plus sympa à porter donc il faut lui laisser une chance à simone laissons lui une chance à simone elle n'a pas dit son dernier mot petit truc qui est un peu agaçant quand même je crois que mélanie a eu la même chose mais à mon avis là je prends mes cheveux c'est une catastrophe elle je tourne cette vidéo vendredi mais je vais avoir un peu de montage je sais pas quand est ce que vous l'aurez sachant que j'ai un ordinateur qui est vieux et qui rame pour processer les vidéos et les trucs en tout cas vous aurez sans doute vu ça c'est sûr la vidéo de mélanie des aiguilles aventurières avant la mienne où je pense qu'elle va en parler puisqu'elle l'a fini aussi on était d'accord pour se dire que franchement il ce qui est agaçant c'est qu'il nous reste chacune deux pelotes et pourtant on n'a pas fait la même taille il nous reste chacune deux pelotes de laine qu'est ce que tu fous avec deux pelotes de laine comme ça ça c'est un peu agaçant parce qu'encore ce serait de la la laine fine tu peux toujours la réutiliser dans quelque chose de enfin c'est plus fastoche quoi la laine mèche comme ça tricoté en 15 alors j'avais vachement envie je sais pas si ça fonctionnerait peut-être que vous saurez me dire j'ai des poils de laine partout c'est karine de mais vous savez karine je vais je vais mettre son je vois son logo son machin son truc de sa chaîne et j'ai we are knitters dans la tête donc ça passera ça viendra pas qui parlait dans une vidéo de chaussons feutré qui lui avait été offert et j'avais hyper envie d'essayer au tricot donc on tricote ça fait comme des oreilles d'âne elle montrait on les met l'un dans l'autre on passe à la machine et pouf par magie ça feutre et on les met au pied pour bien finir de thermomouler presque on les laisse sécher et pof donc je me demandais parce que ça mon avis ça feutre hyper facilement l'inconvénient enfin je sais qu'il faut faire une règle de trois mais je sais pas si ça ça marcherait ça ferait pas trop grossier en même temps la laine feutré ça doit bien se tasser est ce qu'à votre avis avec ça et deux pelotes j'ai de quoi faire une paire de chaussons ou si vous avez des idées de projets que je peux faire avec deux plots comme ça un bonnet mais même un bonnet c'est énorme quoi bref voilà le point super positif quand même c'est qu'on s'est bien marré avec mélanie on s'envoyait plein de petits messages des photos d'aider où on en était des voilà donc ça c'est cool quand même ça c'était très très cool voilà rien que pour ça ça valait le coup de tricoter mon gilet pour aller sortir les poubelles est ce que j'ai terminé autre chose ouais mais j'ai terminé pour vous mesdames et messieurs hier soir en catastrophe mon catastrophe du tout enfin voilà une paire de chaussettes que je fais pour mon mari alors ça rien d'exceptionnel comme d'habitude puisque ce sont des chaussettes à la vanille comme d'habitude voilà 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 la fille elle a rien de transcendant donc le talent comme ça c'est rigolo on a l'impression que c'est mieux comme ça j'ai pas mis contrastant parce que j'avais acheté deux pelotes de cette laine et que j'avais pas envie de me casser les pieds des contrastes je crois que mon mari s'en fout complètement enfin quand c'est quand c'est une laine ça dépend des laines mais là je trouvais que j'avais envie de tester comme ça puisque j'avais assez de laine pour faire les deux chaussettes je voulais voir ce que ça donnait les rayures sur le talon ça fait un truc rigolo ça me choque pas qu'est ce que je peux te dire je peux dire quoi que si j'ai fait des côtes 3 1 sur une dirait quoi quatre centimètres à peu près franchement je compte jamais mais rond moi je suis pas très assidu pour ça je fais un montage assez élastique sur le même le haut de nos vêtres norvédienne question je crois que c'est pour pour donner un peu plus d'élasticité quoi le classique ensuite j'ai fait une longue tige j'ai fait au pif au mètre c'est à dire que je lui demandais d'essayer et ça ça lui allait bien donc après je n'avais plus qu'à compter le nom c'est quand même hyper avantageux quand on est aussi peu assidu que moi sur le nombre de rangs c'est que quand enfin ça dépend quand j'ai une laine qui un peu chamarré ou qui est plus uni je compte les rangs quand j'ai une laine à rayures comme ça je ne fais pas schmout à compter les rangs je compte les rayures ensuite j'ai fait un talon à rangs raccourcis mais c'est pas le le c'est un tuto je vous mettrai le tuto et c'est le même talon que j'avais fait la dernière fois il y avait des trous trous la dernière fois je trouve il y en a encore un peu mais je trouve que je m'améliore c'est pas exceptionnel j'essaie de vous montrer c'est pas exceptionnel voilà on voit que là il ya un fils qui est moins plus tiré ou plus alors le talon ouais là ça mais là c'est parce qu'en fait ça change de couleur donc c'est aussi pour ça que ça fait ça le talent qui me tente bien c'est le haut pardon je vous ai fait bouger c'est le fish fish lips là qui apparemment un patron payant que je n'ai pas et je pense que je vais finir par l'acheter parce que apparemment il est bien il n'y a pas trop trop il n'y a pas de il n'y a pas de galère celui ci il y a un peu des trous trous mais l'avantage que j'y vois quand même c'est que j'arrive à le faire par coeur j'ai pas besoin de compter une fois qu'on sait combien de mailles il faut laisser au milieu on divise par trois le nombre de mailles qu'on a sur ses aiguilles voilà c'est fastoche donc moi je tricote donc j'ai continué ensuite le pied tac 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 et ensuite j'ai fait une pointe alors j'ai diminué un rang sur deux et un rang sur deux quatre fois pour la simple et bonne raison et ensuite tout chaque rang jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles là j'ai fait ça parce que je me suis rendu compte que sinon les chaussettes allaient être trop grandes je lui ai fait s'il y en cours de route et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'accélère les diminutions sinon qu'est ce que je veux de toute façon je fais en règle générale quelques rangs un rang sur deux ensuite une diminution chaque rang jusqu'à huit mailles jusqu'à ouais cinq mailles ça dépend de ce que vous souhaitez je tâtonne encore je fais différents essais en fonction un jour j'écrirai une recette et peut-être que j'arriverai à m'appliquer à faire la même le seul truc que je regrette pour le grafting c'est qu'il y avait un changement de couleur à ce moment là donc ça se voit est ce que c'est important il s'en fiche complètement je pense qu'il sera très content d'avoir ses chaussettes parce qu'il les porte est que pour l'instant il n'a que deux paires que je lui fais c'est déjà pas mal donc voilà la troisième et il aimait beaucoup le bougre ben c'est que ça tient chaud quand même c'est vachement agréable voilà voilà donc la laine je vous ai pas dit c'est la répieuse où jouer c'est de c'est la downtown celle là là donc il m'en reste ça sur chaque pelote parce que j'avais deux pelotes les 75% mérine extra fine 25% nylon et le coloris lakeside voilà moi j'aime assez cette qualité je sais pas si elle vieillit très bien je sais qu'elle bouloche et tout ça mais en même temps elle est hyper douce je trouve qu'elle est plutôt sympa et les rayures qui sont proposées les teintes qui sont proposées sont plutôt cool donc je trouve que pour pas très cher on arrive à voir une paire de chaussettes sympa avant de commencer la deuxième j'ai demandé s'il voulait des pareilles pareilles ou s'il s'en fichait il m'a dit qu'il s'en fichait donc j'ai commencé par le début de la pelote je me suis pas cassé les pieds à chercher exactement la même couleur voilà voilà ma petite paire des chaussettes je les ai tricoté en en mini circulaire en 2 25 et quand j'arrive au talon je mets sur des longues et je fais du magic loop pour pouvoir faire le talon les diminutions je repasse sur des mini circulaires et pareil pour la pointe je remets sur des grandes magic loop et pour faire le grafting enfin la diminution et le grafting et comme ça ça marche pas mal je me suis plutôt pas mal habitué aux mini circulaires en fait j'ai remarqué que mon tricot est moins serré au niveau des chaussettes donc c'est plutôt pas mal parce que comme c'est j'ai tendance moins un peu à être tendu du string je pense que pour les chaussettes c'est bien d'être un peu plus voilà détendu et mon tricot est somme toute me trouve un assez régulier papa déjaugé pas bien quoi enfin parce que vous en pensez mais je trouve que ça va je m'améliore donc voilà et puis c'est vrai que c'est cool parce que oui parce qu'en fait aussi je m'étais remis à faire le magic loop j'avais oublié la technique que je faisais avant qui était de passer sur un tout petit cap très fin et là il n'y a pas de démarcation quand j'utilise des fixes le cap qui est fourni avec les fixes en 2 25 et un peu plus épais et donc je trouvais que ça faisait une démarcation qui n'était pas jolie donc je sais qu'il faut des interchangeables dans ces cas là avec le câble qui fournit avec les interchangeables c'est un câble beaucoup plus fin et dans ces cas là le magic loop me pose pas de problème mais là je crois que j'en ai un cap qui s'est cassé à force donc là je me suis dit allez hop toute façon habitué toi au mini circulaire et ça se passe bien alors je vais pas dire que c'est voilà si ça c'est une gymnastique 1 mais mais c'est plutôt pas mal voilà voilà écoutez je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai terminé c'est déjà pas mal un gilet un pull et puis une paire de chaussettes c'est à peu près 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 concentration c'est le art art déco souhaiteur d'helenor mortensen que je tricote en madeleine et philibert coloris je crois que c'est une ans si je crois que c'est non si c'est une laine voyageuse c'est ça c'est la mairie donc sa base 100% mérino super wash nancy avec du mohair mohair et soie de chez the blue skin la couleur je sais plus je crois que c'est un jaune un jaune un peu un peu un peu jaune d'or un peu jaune tournesol la lumière du soleil là je sais pas mais vous avez pas mal la bonne couleur quand même en fait je trouvais que trouver un jaune quand on voit pas en vrai au début je serais bien parti pour un laine une laine enfin mohair et soie pas teinturière parce que c'est quand même un budget un pull entièrement laine de teinturière mais parce que moi je voulais un bleu marine bien saturé un bien foncé je vous l'avais montré je vous remontre je trouvais hyper beau je sais pas si vous verrez là je cache le soleil il est très très profond très foncé mais il est beau il est vraiment joli et comme il a des légères nuances ben ça lui donne un peu de reflets il est pas plat quoi et la difficulté était de trouver un jaune qui ne tire pas sur le vert qui soit pas un jaune citron je voulais pas et c'est compliqué soit on a pas mal de jaune qui tire sur le moutarde donc le marron soit on a des jaunes qui tire sur le vert un peu lime côté citron vert là mais un jaune d'or ben c'est pas si simple à trouver et puis par écran interposé c'est encore une galère et quand j'ai vu celui ci j'ai trouvé hyper lumineux hyper beau je trouvais qu'il avait la bonne dose de jaune d'or voilà donc c'est un pull que je tricote pour la petite histoire avec cécile de que font mes mains on l'avait vu elle en avait parlé dans un de ses podcasts elle avait vu la version de marc aux chiens et on avait toutes les deux vraiment eu un coup de coeur pour ce pour ce combo là et donc on en avait pas mal discuté je regarde mes notes parce que je sais pas où ouais voilà on en avait pas mal discuté et on sait c'est super sympa parce qu'on a échangé sur les processus de choix de laine de bleu qu'est-ce t'en pensent on faisait des captures d'écran et tout donc j'ai vu son bleu je n'ai pas vu son jaune encore parce qu'au moment où on se faisait les photos elle l'avait pas avec elle je crois qu'elle n'a pas autant avancé que moi mais je pense qu'elle a plein de trucs sur le feu donc voilà on ne peut pas tout faire je vous montre où j'en suis moi j'ai terminé alors les mailles les manches sont en attente mais j'ai terminé le jacquard voilà alors il est sur un cap tour et kiki mais je l'ai essayé et ça me va cool non franchement donc elle elle préconise pas du tout du mohair et soie moi je voulais de la fin je sais que cécile je crois qu'elle aura de la surie elle a pris de la surie j'ai cherché la surie dans un jaune d'or comme ça j'ai pas trouvé et je voudrais absolument tricoter la surie mais j'ai fait une petite commande chez madeleine et philibert une surie qu'a l'air magnifique pour faire autre chose mais bref là n'est pas le sujet donc voilà ce que ça donne alors le haut là on voit le halo qui vient donc le bleu est complètement avec un halo jaune de partout mais là j'ai attaqué le bleu ni donc on voit qu'il est quand même il est fin donc vous voyez le jour à travers c'est intéressant voilà vous voyez le bleu comme ça le bleu profond là là vous le voyez mieux j'ai l'impression voilà voilà alors c'est un c'est un jacquard qui est très très beau je trouve en tout cas c'est mon deuxième pull en jacquard vous rappelez j'avais fait un modèle qui m'avait demandé plein d'hésitation de faire de défaire etc mais c'était c'était fastoche à côté de celui là quand même celui ci je le conseillerais pas des débutantes bien que j'en sois une puisque ce n'est que mon deuxième donc si avec de la de la persévérance et beaucoup de concentre avec un peu de concentration quand même mais moi je me suis rajouté une difficulté je pense c'est que j'ai comme je change j'avais deux fibres différentes il faut savoir quand même que le mohair et soie même si on tricote en double n'a pas évidemment la même texture que le mérino ce qui fait que c'est pas quelque chose qu'on peut tricoter en regardant ailleurs quoi il faut être sûr d'avoir bien choper les deux brins de mohair et soie qu'on fasse pas d'erreur que la tension soit à peu près correcte etc etc moi j'ai fait le choix de croiser mes fils à peu près toutes les cinq mailles bon je vais voir au blocage comment ça se passe l'intérieur il me paraît pas trop mal on dirait ce que vous en pensez mais moi je suis assez content quand même pour un deuxième jacquard je trouve que quand même pas mal la dame qui s'autocongratule bah faut bien parce que sinon où va-t-on donc je trouve qu'il n'est pas facile facile dans le sens où nous avons des rangs raccourcis dès le départ ça en corse avant le jacquard en revanche on a des augmentations dans le jacquard et à des intervalles réguliers donc alors voilà moi j'ai eu trois on va dire que j'ai vu trois difficultés mais une qui est due à moi c'est le choix du fil la deuxième on va dire que ce sont les augmentations au milieu du jacquard donc faut être vigilant faut pas rater le rang l'autre difficulté c'est que bien que ça il ya enfin on ne peut pas c'est pas très géométrique et c'est pas la même chose à chaque fois donc il n'y a pas un rang qui ressemble à l'autre où il y en a peut-être deux dans toute la charte qui se ressemble vaguement et encore on peut avoir des points similaires et d'autres qui ne le sont pas donc il faut toujours avoir le nez collé sur son dessin voilà c'est quelque chose où il faut faut le savoir voilà on peut on peut pas se laisser aller à une petite musique de film comme ça on peut pas se dire 3 2 1 3 2 1 et 3 2 ou 3 2 3 2 oui il ya que deux couleurs pourquoi je dis 3 2 1 n'importe quoi on peut pas mais c'est beau c'est beau c'est beau je pense que je suis pas au bout de mes peines quand même fin de mes peines dans le sens où ça se tricote en trois et demi et que j'ai 30 cm à faire alors moi je vais mesurer parce que j'aime bien quand c'est un peu long j'ai 30 cm à faire sous les embranchures savoir que j'ai fait ça hier voilà donc ça va pas aller très vite très vite très vite je pense quand même mais c'est canon c'est graphique c'est canon je trouve bon c'est un pull tu l'as mis une fois on t'a reconnu tu vois mais moi j'aime bien ça parce que comme je n'ai pas des fringues forcément j'ai pas une coupe à ma garde robe j'ai pas tout ça donc je sais c'est sympa quand on a un pull qui claque sur un jean basique quoi je trouve ça cool je trouve ça cool je sais que j'avais autre chose que je voulais vous dire mais ah oui si je sais l'autre difficulté aussi que je me suis rajouté mais je peux pas vous montrer dessin je peux vous montrer un peu un bout ou pas c'est que mais ça c'est de ma faute alors comment vous faites vous quand vous travaillez les jacquards comment je peux faire aller juste comme ça tac voilà vous avez vu j'ai du jaune moi j'ai imprimé le diagramme la charte quoi et je le posais à côté de moi et je stabilo bosser à chaque fois chaque rang oui stabilo boss c'est un verbe qui que tout le monde connaît stabilo bosser je stabilo boss du stabilo notre bonne amie le stabilo donc je faisais ça je cherche mon stabilo pour vous prouvez que c'est vrai stabilo boss stabilo boss oui vous le voyez à l'envers je suis rigolote ce matin je trouve je suis bonne humeur ce qui fait que moi je stabilo bosser chaque ligne l'inconvénient c'est qu'en fait comme je tricote en jaune et en bleu faut savoir que ça donnait l'inverse des couleurs que ce que je devais faire cirque sur la charte la couleur contrastante apparaît en noir sur la charte mais chez moi elle est jaune et la partie la plus claire va ressortait plus avec le jaune de mon stabilo sauf que c'était la partie bleue et donc sur ma charte elle apparaissait en jaune et moi c'est ce que je devais tricoter en bleu donc ça demande mais j'avais qu'à choisir un autre feutre me direz vous mais je n'en avais pas sous la main voilà 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 donc cité comme moi que tu aimes te filer des difficultés en plus bah écoute bienvenue sinon c'était cool c'est rigolo c'est rigolo l'échange sur les laines aussi quand on fait ça avec une copine enfin une tricopine tout ça tout ça moi je trouve ça cool voilà mais c'est tout pour mon nom je n'ai qu'un en cours puisque j'ai un nom je n'ai pas qu'un j'ai un autre en cours mais je suis pas sûr je vous montre dans le beau sac à projet que m'avait offert emma lors de notre retraite qu'on avait fait les tricotines retraite un week-end j'avais envie de tricoter le le châle aux six épouses six wives show et j'avais de la laine en fait vous savez que j'avais tricoté à l'époque je cherche le châle entre les lignes de l'écheveau solidaire parce que j'avais commandé sa box de noël l'année dernière son et son calendrier de l'avant d'ailleurs j'ai toujours je note toujours tout dans ce fameux carnet et elle avait fait des kits suite à ce calendrier de l'avant moi je l'avais tricoté avec ce qu'il y avait dans le calendrier de l'avant bien sûr que j'adore tout ça mais il y avait un kit j'étais tombé red dingue red dingue en amour et je l'avais commandé attention à faire du bruit hop là et je ne l'avais pas tricoté et je me suis dit tiens si tu faisais un autre châle donc pourquoi pas le châle aux six épouses c'est ça en français avec ce kit sauf que c'est pas fait du tout pour ça au départ donc ça c'est pas bien grave on fait ce qu'on veut mais je suis pas sûr des quantités ni du théoriquement c'est un fils qu'on peut doubler avec du mohair et soie moi j'ai pas de mohair et soie j'ai pas envie de m'embêter à trouver des couleurs qui vont avec parce que je ne trouverai pas mais j'ai juste commencé donc la qualité c'est quoi la qualité c'est la base eclipse en des cas c'est 100% bébé alpaga donc c'est très doux mais c'est mou et voilà donc il ya le coloris pamplemousse que vous en fait comme il ya de la lumière vous voyez tout ajouré mais je vous assure que non voilà là vous voyez est-ce que vous voyez de ce côté là ça dépend ça dépend la lumière bouge beaucoup ici n'est ce pas vous voyez à peu près la couleur c'est un vraiment ça fait bien ce que ça dit pamplemousse je trouve que c'est assez vrai un petit pamplemousse rose comme ça donc j'avais envie que ma grande base soit de cette couleur là et ensuite il y avait plein de mini échevaux et voilà tu as des tas des vous et pas tous les voilà ce que ça donne enfin moi je trouve que ça claque c'est rigolo quoi je les ai bobiner mais ils sont en train de se barrer dans mon sac c'est bien donc voilà ce que ça pourrait donner là où je suis pas sûr c'est que j'ai pas beaucoup de quantité je crois qu'il ya 20 grammes à chaque fois et théoriquement il en faut 25 et en plus comme c'est de la décale le métrage je n'ai pas le même donc je ne sais pas vraiment ce que ça va donner en termes de rayures si ça va être suffisant ou si ça va être moche parce que au pire des cas si c'est pas suffisant je peux quand même combler avec parce que j'ai un autre échevaux donc de pamplemousse j'en ai deux alors qu'en vrai je pense que il n'en faut qu'un donc je pourrais très bien compléter avec de l'uni ce que je ne sais pas et forcément j'en suis pas assez loin c'est me rendre compte de ce que ça donne ces petites rayures elles seront forcément moins importante moins large que si j'avais le bon métrage le bon grammage et comme je suis pas très bonne en maths merde et ben et ben je ne sais pas vous dire si ça va être joli ou pas combien de rayures ça va donner j'en sais rien on verra donc ça c'est j'ai juste commencé un tout petit peu il ya quelques jours et puis je me suis arrêté pour donner un grand coup de collier sur le sur le jacquard c'est ce que j'avais envie de passer un truc un peu moins qui demande un peu moins de concentration donc ça pour le coup voilà ça va le faire jusqu'à ce que j'ai le bon nombre de mailles pour faire des augmentations je sais même plus c'est dingue un chanterelle je l'ai fait le week-end dernier on est vendredi je sais même plus ce qu'il faut faire je crois que sur les rangs endroit on doit faire une augmentation sur les renvers non et jusqu'à avoir un certain nombre de mailles ensuite on doit inclure des rayures de couleurs si je me trompe pas voilà 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 donc bah dites moi ce que vous en pensez peut-être que vous qui êtes meilleurs que moi en maths c'est pas difficile et en en vision tricotait ce que vous saurez me dire attention pour l'instant je ne sais pas je pense que je vais peut-être continuer un peu à moins que vous me disiez oh là arrête toi ça va être une cata le truc aussi qui me fait pas continuer tout de suite tout enfin je me dis que je suis pas pressé c'est comme c'est du bébé alpaga je pense que c'est plutôt un châle de printemps une petite étole de printemps au vu des couleurs déjà et puis quoi que ça moi je suis capable de porter des couleurs n'importe quand mais surtout de la chaleur ça va être un châle qui va être douillet mais pas hyper chaud comme il n'y a pas de mohair et soie là je vois ce que je porte beaucoup mon sophie chaul en ce moment et celui que j'avais fait de nathalie bainette qui aussi doublé enfin qui est aussi avec fingering plus mohair et soie voilà voilà je voulais vous montrer le super bouquin que m'ont offert mes enfants pour noël chicote alors moi faut savoir que je n'ai aucun livre de tricot j'en ai jamais acheté parce que je ne savais pas si ça allait me plaire ou pas enfin voilà je puisse bon oui donc quand mes enfants m'ont demandé ce qui me ferait plaisir je leur ai dit que ça serait cool d'avoir ce livre là parce que comme c'est du jacquard dans les chaussettes je me dis que c'est sympa d'avoir un bouquin à feuilleter pouvoir se plonger dedans et se dire tiens et si je faisais ça une petite père machin 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 donc et j'avais envie d'avoir un quelque chose en papier quoi un bouquin j'en ai repéré deux parce que voilà alors moi je suis pas de la team bonne résolution chaque nouvelle année j'en ai rien à ce pas mon délire en revanche et des envies alors j'ai deux envies pour cette année entre autres si j'en avais que deux ça serait mais c'est de m'essayer aux chaussettes en jacquard ce que j'ai jamais fait donc je vais vous montrer les deux modèles que j'aimerais faire en premier que j'adore il faut pas que je vous montre l'écriture c'est compliqué cette histoire la cerise sur le gâteau comment on fait comment on fait j'ai envie de le plier moi ben non là vous voyez rien vous voyez que le jacquard achat machin pas grave voilà comme c'est payant faut pas que je me fasse gronder j'y trouve canon donc je ne sais pas encore dans quelle laine est ce que j'essaye je vois beaucoup de trucs sur entre la harouette aille il ya quand même discorde entre la roue et fait discorde conflit sérieux entre la roue et aille la javolle ou yavolle je sais pas comment ça se dit dites moi ce que vous en pensez parce que je sais qu'il ya aussi une histoire de grammage parce que dans la javolle il ya une petite bobine de fil qui compte pour c'est lissandre qu'on avait parlé donc il faut le compter dans ces trucs est ce qu'économiquement parlant c'est plus intéressant l'une ou l'autre ou est qu'il ya d'autres laine qui vous semblerait pour le jacquard plus intéressante et économiquement et en termes de choix de couleurs parce qu'on bon quand même il ya trois couleurs là c'est un petit budget à la fin des fins un petit budget mais je veux bien votre avis sur là dessus donc ça c'est la cerise sur le gâteau et la deuxième paire qui me fait kiffer je trouve trop mignonne elle s'appelle oeuf de pâques ah j'adore les petites cocottes avec le jaune d'oeuf et blanc d'oeuf au bout du pied je trouve ça trop mignonne franchement c'est adorable il y en a plein d'autres mais je pense que celles ci les cerises seront sûrement plus difficiles celles ci elles sont peut-être plus faciles déjà elles sont plus courtes mais j'ai envie de m'essayer à ça donc voilà ça c'est le la première chose le premier projet que j'aimerais faire et essayer la brioche parce que je n'ai jamais tenté la brioche et je suis j'ai vu la fameuse écharpe et tol de bérangère caillot qui s'appelle la pula poula je sais pas comment on dit je vous mettrais une photo si j'y pense sinon je vous montrerai les références en barre d'infos elle est canonissime donc en plus elle le tricote elle avec des laines de les chevaux solidaires donc il ya des combos qui sont proposés qui sont magnifiques et ça un châle comme ça enfin une étole justement ce que j'aime bien c'est qu'en plus c'est une étole donc il n'y a pas cette forme triangulaire ça change un peu j'ai très envie de faire ça en même temps j'ai commandé de la surie chez malen et philibert que j'aimerais doubler d'un mérino classique pas cher et j'aimerais essayer de faire une étole toute droite une écharpe une grande écharpe je crois que je sais je sais pas où il n'y a pas vraiment de patron mais je sais plus si c'est où les skins justement qui ont parlé je voudrais pas dire de bêtises mon 60 miles en gros on tricote deux mètres de deux je crois que c'est deux mètres de brioche mais il n'y a pas la méthode donc il faut quand même que j'aille voir mais au moins c'est droit il n'y a pas d'augmentation le point moelleux de la brioche ça j'aimerais bien donc dans ce mohair et soie que j'ai commandé que je c'est un petit craquage là il ya quelques jours un c'est mais il est dans les rouges fondus il est magnifique je vais voir ça ce sera peut-être peut-être bientôt ça après j'ai plein de trucs à faire j'ai plein de tricots à faire j'ai de la laine qui m'attend je suis pas malheureuse voilà ensuite je voulais ça fait comme quasiment une heure qu'on blablate discuter de mes envies des trucs que j'avais vu alors je regarde mon ordinateur parce que pour une fois j'ai mon ordinateur avec moi pour vous parler des choses il ya l'étoile cadades de kate davis design qui est magnifique qui est sorti notamment dans le livre sark dont parlait emma tricot libri avec anne le podcast qu'elles ont fait toutes les deux elle parlait de ce livre qui était sorti alors pour info il est épuisé sur les nez tricot mais il est en stock sur laine des îles il est à 24 euros le livre mais il faut savoir que tous les patrons sont en vente séparément sur avellerie et ce patron coûte cinq livres donc à peu près six euros 0 9 je vous mettrai une photo il c'est une étole tout simple enfin tout simple très graphique magnifique parce que très sobre hyper graphique hyper belle et ça en gris comme ça je me demande si je pouvais pas justement utiliser comme fils la fameuse fibre fibre angora que m'avait offert ma ma tante par alliance à nick combiné avec autre chose je sais pas encore quoi mais je vais trouver je me demande si les deux ça pourrait pas être canon je regarde mon ordi mais c'est c'est splendide je pense que là faut un peu de concentration quand même ouais c'est une laine qui se ricote en dk et le patron je pense qu'il est en anglais langue disponible anglais donc ça c'est un truc que j'aimerais bien faire ensuite il y a le pull qui est un jacquard comment ça se dit tecumse de kathleen hunter qui est un patron qui coûte à peu près 10 euros 37 tout ça c'est des patrons que j'ai pas acheté un qui se tricote en dk c'est un modèle qui est en quelle langue danois anglais et espagnol qui est un jacquard qui je vais vous mettre aussi une photo on voit ça fait comme une espèce de 2 vous voyez de comme des plumes un peu pour moi ça m'évoque des plumes et je l'aime bien dans la version qui est proposée en écru noir et et écureuil comme ça je le trouve super beau hyper hyper graphique comme jacquard pas dit oui oui enfin ouais je trouve beau quoi vraiment sympa pression d'être une niroquois avec ça et chouette donc ça c'est un autre pull qui me entend bien quoi d'autre il ya un autre pull qui s'appelle keep it warm sweater qui est un patron à 9 euros qui se tricote en dentelle plus fils chaussettes donc des cas qui est super travaillé avec une très belle dentelle dessus là sur le le corps alors au départ j'avais acheté j'avais tenté avant de faire le firework sweater justement j'avais pensé à la brush talpaga silk et en fait je me suis j'ai fait un tout petit essai et j'ai fait un tout petit essai ou pas non parce que je sais pas si je l'ai acheté celui ci et il est enfin la fibre ne dessinait pas assez le point je trouvais ça dommage je pense que ça n'aurait pas rendu ce que ça devait donc j'ai laissé tomber l'idée j'ai fait le firework sweater qui se prête bien mieux à cette laine là d'ailleurs les fêtes elle est tricotée il est tricoté dans cette laine là donc là j'avais pas trouvé le bon mélange et puis voilà j'avais envie de verre mais c'était mon époque où j'avais envie de verre maintenant je pourrais le faire dans autre chose mais je le trouve super beau est ce que je le ferais tout de suite certainement pas vu que je viens à peine de sortir de mon jacquard donc je pense et de ma dentelle là je pense pas mais il est beau ensuite voilà un pull aussi qui me tente vraiment bien par sa simplicité là pour le coup c'est un pull que je pourrais faire maintenant c'est le alors je ne parle pas allemand j'imagine que c'est tellement forager forager forêt je dirais forager lit de isabelle kramer donc ça ça pourrait être bien en plus là où je vis n'est ce pas qui est un patron à 6 euros 50 qui est disponible en plein de langues notamment le français donc j'imagine anglais c'est sûr voilà qui est un pull très simple encore une fois je vous mettrai une photo avec une juste une petite tresse au milieu et je n'ai jamais tricoté de patron d'isabelle kramer donc ça me tente bien ce genre depuis le simple mais bien fait bien conçu avec voilà épuré mais propre quoi rien à dire celui là il me plaît il me plaît beaucoup je pense que ça pourrait être un prochain prochain je les ai pas je n'ai pas acheté mais voilà et le dernier dont je voulais vous parler il y en a plein d'autres mais voilà c'est le field sweater de camille avat dont on entend parler partout en ce moment avec des versions plus magnifique que les autres qui est un modèle qui coûte à peu près 8 euros 38 qui se fait en décat et qui est disponible quelle langue beaucoup danois anglais allemand italien norvégien espagnol et celui ci j'aurais très envie je sais pas pourquoi je le vois dans un beau kaki lumineux mais il faudra trouver le beau kaki lumineux je le vois vachement non là dedans il est beau je vous fais bouger excusez moi pardon pardon donc celui là il me plairait beaucoup je pense un peu compliqué peut-être pour maintenant je sais pas il a été tricoté en isaguerian eco baby ouais j'aille voir c'est de la décade donc je ferais que j'aille voir peut-être qu'il y aura un beau kaki je sais pas voilà les envies mes amis j'aimerais beaucoup aussi avancer sur ma excavation blanquette ma couverture de reste mais il se trouve que je vous avais dit moi je double tous les fils fingering avec un fils à chaussettes et cru et comme je veux pas mettre n'importe quoi et que la plupart de mes restes sont quand même soit gris et cru ou des laines à chaussettes un peu qui n'ont rien à voir en fait j'ai pas envie de mettre n'importe quoi dedans j'ai envie de mettre des couleurs vives qui sont qui se réveillent un peu ma couverture parce que je vous avez montré dans un précédent podcast que j'aimerais bien que ça aille avec les bandes de mon tapis multicolores en soi donc j'ai pas vraiment de barrière de couleurs mais justement je veux pas tomber que dans le gris et cru la base était cru et j'ai pas tant de reste que ça en fait si j'ai des restes d'une pelote ou deux ben j'ai peut-être pas envie de filer une pelote là dedans et c'est souvent du mohair alors oui j'en ai mis un peu du mohair mais ouais non je manque un peu de reste très sincèrement surtout que la laine à chaussettes qui est un peu bariolé j'ai fait pas mal de tubes à chaussettes justement pour ne pas avoir de reste pour pas gâcher et je tricote pas beaucoup de laine à chaussettes de teinturières donc si c'est pour mettre de la laine qui fait des autorayantes je suis pas sûre que ce soit canon je sais pas ce que ça donnerait tricoter comme ça à mon avis serait pas dingue et encore une fois à part là dans les bleus mais j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de reste qui irait bien donc elle est un peu en stand by je dois bien le dire mon grand désespoir parce que j'aimerais bien avancer cette couverture voilà sinon nous avons fêté les deux ans de ma chaîne donc cool et pour l'occasion je j'ai pas rien de bien spécial mais je me disais que comme il ya eu des nouveaux abonnés depuis le dernier anniversaire ce serait cool de faire si ça vous tente une faq foire aux questions donc si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas mettez les là ou en commentaire sur instagram oui vous pouvez me suivre sur instagram également sur ravelry vous pouvez m'envoyer des messages alors ravelry me sert uniquement de bibliothèque pour moi je ne mets rien je ne sais vraiment pas comment ça fonctionne pour mettre des fiches tricot c'est vrai je suis pas bonne à ça d'ailleurs je suis pas bonne non plus pour poster beaucoup sur instagram donc n'hésitez pas à partager ma vidéo sur instagram vous les jeunes qui savaient bien le faire et qui êtes les rois de la queue de la com moi enfin les rois la reine les reines moi je suis pas très bonne pour ça il y en a dix mille hashtags elle savent bien faire moi je voilà je suis un dinosaure j'ai l'impression donc donner un petit coup de pouce un partager like et abonnez vous voilà n'hésitez pas et si vous voulez poser des questions donc faire une foire aux questions pour alimenter un peu tout ça eh ben n'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire et je tenterai d'y répondre soit en une vidéo soit une question par ci une question par là ça peut être marrant et voilà voilà c'est tout ce que j'avais envie de vous dire si autre chose et là j'ai eu l'impression d'avoir 120 ans je vais vous poser des questions à vous qui êtes de ma génération ou au plus jeune peut-être que vous savez ça j'ai quatre enfants pour celles qui ne le savent pas quatre grands enfants enfin le dernier à 15 ans bientôt 16 d'ailleurs et donc mon numéro 2 qui a 20 ans est venu vacances de noël donc il revient d'italie et tout et là on me parle je sais pas je raconte une anecdote il faut savoir que mes enfants ne disent jamais gros mots devant moi pas alors moi je suis un vrai chartier quand même j'en dis beaucoup des mères des trucs mais il faut croire que j'ai quand même assez bien réussi de ce côté là à l'éduquer j'aime le vocabulaire choisi oui je dis des grands mots mais j'aime aussi vocabulaire choisi et ils n'en disent pas alors ça veut pas dire qu'ils n'en disent pas dans la vie mais ils n'en disent pas devant moi de même que des expressions je sais pas un peu c'est pas là je sais pas si on dit de l'argot maintenant en tout cas populaire ou voilà ils disent pas trop devant moi donc il faut assez attention l'autre fois je raconte une anecdote à mon fils il me regarde droit dans les yeux il me fait waouh t'as de la chatte et là je fais pardon j'ai de la quoi t'as de la chatte alors est-ce que vous connaissiez cette expression alors pour celles qui ne savent pas tu as de la chatte avoir de la chatte c'est avoir en fait on comprend quand on dit tu as du cul tu as du bol bon ben voilà tu as de la chance tu as de la chatte voilà 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 donc je l'ai regardé je crois avec des yeux mais de 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 la moins des quoi là à donc ils m'ont expliqué quand même j'ai cherché et j'ai vu qu'effectivement ça existait maintenant on dit et j'ai vu une jeune jeune nannette enfin une trentenaire pas si jeune que enfin 35 36 ans je crois colline pour ne pas la nommer qui disait dans une de ses vidéos à elle parlait d'avoir de la chatte donc je me suis dit que c'était pas si tu es méfismes dit mais évidemment tu connais pas cette expression donc si vous connaissez mais mettez moi un petit émoji un petit chat en commentaire peut-être que voilà et si vous la connaissez pas voilà vous aurez au moins appris un truc aujourd'hui je ne me remercie pas j'adore enrichir la langue française sincèrement je sur ce je vous embrasse bien fort j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez donc pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à commenter à partager à liker tout ça tout ça et je vous embrasse très fort à bientôt